Bonjour mes petits lecteurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma deuxième vidéo YouTube. Donc je vous réexplique mon principe. Je vais vous lire un livre pour les enfants. Je vous montrerai les images et quand vous entendrez, tournez la page. Donc aujourd'hui, je vais vous lire Les animaux de loups, n'aie pas peur petit koala de Mimi Douanet et Mélanie Alague des éditions Nathan, première lecture. N'aie pas peur petit koala. Aujourd'hui, loup accompagne Tati Wistiti en Australie pour une supermission. Elle va aider sa tante, qui est vétérinaire, à soigner les animaux dans une grande réserve. Ce matin-là, à la clinique, installée en pleine forêt, loup retire de méchantes épines aux pattes d'un kangourou. Arrête de bouger, c'est bientôt fini. Le kangourou bondit par la fenêtre. Loup le suit dans la forêt et, clic, clac, elle en profite pour photographier les perroquets aux plumes arc-en-ciel. Mais, à qui est ce museau et ses deux petits bras tout gris coincés sous une branche ? Loup murmure. On dirait une peluche. Ce n'est pas un doudou, non, c'est un jeune koala qui tremble. Heureusement, loup a le pouvoir de comprendre les animaux. Le pauvre koala est tombé de son arbre. Il a mal partout. Loup le soulève doucement et il s'accroche à elle comme un sac à dos. N'aie pas peur, petit koala. Tati Ouistiti passe une radio à petit koala. Bonne nouvelle, rien de cassé, pas besoin de plâtre. Ensuite, loup et sa tati écoutent son cœur. Tic-tac, pouf ! Il bat faiblement. Petit koala soupire. Je n'ai pas mangé depuis cinq jours. Loup sait ce qui est bon pour son petit protégé. Il lui faut des feuilles d'eucalyptus, un arbre qui sent le sirop contre la toux. Tati Ouistiti lui installe une échelle au pied du tronc. Allez, monte ! Petit koala est lent, très lent. Il lui faut toute la journée pour monter au barreau. Quand il arrive enfin au sommet, il est tard. La lune brille. Petit koala prend tout son temps pour grignoter des feuilles tendres au milieu des papillons de nuit. Par la fenêtre du camping-car de Tati Ouistiti, loup regarde le koala qui se régale. Toi, tu es guéri. Rassuré, loup s'endort. Le lendemain, pas de grasse matinée. Pic-tac-pic ! Les perroquets cognent du bec à la vitre du camping-car. Petit koala est en danger. Réveillé en sursaut, Tati Ouistiti saisit ses jumelles. Catastrophe ! En face, il y a trois bandits prêts à kidnapper tous les animaux de la forêt. Sous leur casquette, les bandits ne font qu'à leur tête. Ils scient les arbres à toute vitesse. Les branches tombent. Et petit koala aussi. Ils s'englottent. Au secours ! En voyant cette belle boule de fourrure, les voleurs d'animaux ricanent. Nous allons vendre ta peau à prix d'or ! Loup hurle. Petit koala ne finira pas en manteau ! Tati Ouistiti court à la clinique pour appeler la police. Il faut faire vite ! Les bandits viennent de jeter petit koala dans un filet. Te voilà piégé ! Tout à coup, sa bandier est dans les buissons. C'est le kangourou soigné par Lou. Aussitôt, bing, bang, paf ! Il donne de vifs coups de poing au bandit. Assommé, il tombe derrière par terre. Tati Ouistiti et Lou attachent les voleurs avec une grosse bande. Allez-vous, en prison ! La police arrive ! Petit koala est sauvé. Lou le berce pour l'apaiser. Et elle le félicite, le kangourou. Bravo, champion de boxe ! Depuis, Tati Ouistiti a retrouvé un bel arbre pour petit koala. Et ce matin, quelle surprise ! Museau contre museau, deux koalas font la sieste dans les feuillages. Lou chuchote comme pour dire un grand secret. Petit koala est amoureux ! Et voilà, c'est terminé ! J'espère que l'histoire vous a plu ! En attendant, moi je vous dis à bientôt ! Je vous retrouverai normalement dans ma nouvelle vidéo dimanche ! A bientôt ! A bientôt !